Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Saint-Ignace vous informe. Je reçois évidemment le maire de Saint-Ignace, M. Barthe, qui est à mes côtés. On va faire un tour d'horizon de la dernière assemblée de 2014, l'Assemblée régulière du Conseil, qui a eu lieu en début décembre, il y a quelques jours déjà, donc on va passer au travers. Et tout de suite, on va le dire, évidemment, cette diffusion-là va être au début janvier sur nos ondes. Donc, vous allez l'écouter déjà en 2015, mais quand même, on va faire une petite finale pour notre année 2014, avec un tour d'horizon de cette séance-là. Et en deuxième partie, parce qu'il y a eu une autre séance qu'on appelle Extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va parler. Et évidemment, il sera question du budget de la municipalité qui a été adoptée aussi en décembre. Donc, je vous laisse un petit peu la parole pour, on pourrait commencer, si on suit l'ordre du jour de cette rencontre-là, évidemment, on pourrait parler en début de la liste des comptes à payer. Oui, 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 je vais vous donner, parce que la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2014, c'est un total de 57 786 et 63. C'est divers, il y en avait quand même à peu près une vingt, presque une trentaine de comptes à payer. Ça fait que le montant est quand même assez respectable. Puis là, bien, les incompréhensibles, c'est tout le temps les mêmes montants qui passent. Là, on vient, on en avait déjà parlé, les salaires, les choses comme ça. J'ai pas la liste du mois, mais c'est tout le temps, les jours, ça s'élève tout le temps. Dans vos comptes à payer, il n'y avait rien qui sortait de l'ordre du temps. C'est bien, franchement, ça, c'est de quoi, en train d'avoir quand il y a quelque chose, je mets des notes. Donc, c'est un petit peu le train-train quotidien dans le dernier mois. Oui, il n'y a rien, vraiment rien de spécial. Pour le montant, vous nous avez mentionné à ce moment-là. Non, il n'y a rien, vraiment rien de spécial. Donc, voilà pour les comptes, la liste des comptes à payer et les dépenses, pardon, incompressibles, comme on vient de parler, c'était pour novembre, évidemment. On est toujours comme le mois suivant. On l'adopte à l'Assemblée, là, qui suit le mois. Évidemment, on a préaffité de l'Assemblée de décembre pour préparer un peu 2015. Ça fait qu'on adopte un calendrier des sessions ordinaires. Ça veut dire que les gens savent à l'avance quand auront lieu. Et voilà, c'est tant bien ça. D'ailleurs, ça doit être déjà sur notre site Internet, mais je veux rappeler aux gens que la première Assemblée du mois de janvier va avoir lieu le 13 janvier 2015 à 20 heures. OK. Vous, vous êtes toujours le mardi. Toujours le premier mardi du mois, accepté pour le mois de janvier, c'est le deuxième mardi parce qu'à cause des fêtes, puis quand on revient, bien, il y a le temps de tout préparer, les assemblées, tout ça. Vous évitez à ce moment-là aussi tous les congés le lundi, puis tout ça, là. Ah oui. Donc, ça parle. Parce qu'on est la seule municipalité dans la région de la Nord-Dièque, on est le mardi. Une particularité à Saint-Ignace. On voit au point 9, attestation de travaux diverses rues et rangs. Bien, ça, c'était un jour, on a attesté les travaux qu'on a déjà fait dans les rues et les rangs à Saint-Ignace. C'est pour, comment vous dire, c'est pour la subvention qu'on a eue du député de 8 500 $, c'est-à-dire du ministère des Transports de 8 500 $, il faut dire que ce qu'on a fait de toutes nos rues, parce que le 8 500, c'est exactement pour mettre sur les rues. Donc, on a fait beaucoup de travaux dans les rues, ça concerne autant l'asthaltage, ça peut être aussi, on change un tuyau qui passe en dessous des chemins. Ça, c'est admissible. Ça fait qu'on en avait quand même pour la tout-bain une vingtaine de mille. Ça fait qu'il y a une partie de ça, le 8 000 quelques du gouvernement qui a été appliqué à ces travaux-là. Qui ont touché différents rangs ou différentes rues au cours de l'année. Et vous devez, à la fin de l'année, faire la liste justement de ces travaux-là. Oui, puis il faut montrer au gouvernement ce qu'on a fait pour que notre 8 500 $… Pour que ce soit justifié. Et voilà. Il faut le justifier. Oui, il faut le justifier. Au point suivant, adjudication des contrats, collecte et transport des matières résiduelles et traitement des matières recyclables. Évidemment, on parle des ondures en général. Et voilà, les ondures, la cueillette. Ça, c'est la MRC qui va en appel d'offres. Elle va en appel d'offres pour peut-être pas toutes les municipalités de la MRC, mais presque. Puis il y en a beaucoup. Puis cette année, cette nouveauté, c'est que là, la MRC, elle va en appel d'offres. Mais c'est toutes les municipalités qui vont adjuder les contrats. Puis c'est les municipalités qui vont recevoir les comptes directs. Avant la MRC, sur certaines parties, elle recevait les comptes. Elle les refilait à la municipalité. Par contre, là, si on se trouvait que c'était trop d'administration pour rien, là, c'est... la MRC va en appel d'offres pour pratiquement tout le monde. Puis ensuite, c'est les municipalités qui vont... il y a eu des contrats. Puis c'est les municipalités qui vont recevoir le compte direct. C'est ça, vous gérer. Chaque municipalité va gérer son affaire. C'est voilà. Donc, c'est demandé pour tout le monde ou presque, mais après, ça revient... Ça a l'autre un petit peu d'administration à la MRC. Puis on le sait que, dans cet intérêt-ci, bien, moins que... Parce que plus qu'on en donne à la MRC, bien, plus qu'ils font gagner du personnel. Parce que là, on en retire un peu, bien, le personnel qui est en place, on ne l'augmente pas. Bien, on ne l'augmente pas la charge non plus. Et de toute façon, c'est des travaux pour... des services pour chez vous. Et voilà. Pour chaque municipalité. C'est ça. On récupère un petit peu de... On va faire travailler nos hamburgers-là un petit peu plus fort. C'est ça. Fait que ça, ça, c'est... Donc, c'est mentionné, mais vous avez... vous, le montant, non? Ah, les montants, il y en a, je dirais... Je sais qu'il y en a un, c'est 80 et quelques milles. Il y en a un, c'est 50. Mais ça totalise pas loin de 2-300 milles, je pense, en tout. Ah, oui, c'est quand même... Si je parle des bouts de fou sceptiques et ainsi de suite. Un gros point de réponse de municipalité à ce moment-là. Ah, c'est un gros point de municipalité, oui, ça, c'est... Il y a un point suivant, évidemment, si on fait juste lire le règlement... Excusez le règlement, le point du règlement 464-214 ou... On ne sait pas trop c'est quoi, là, mais... Bien, on avait parlé à la dernière émission, le 464-2014, c'est l'adoption du règlement qu'on a créé à une zone RB6. C'est ça. À même la zone RB2. C'est que la zone RB6, c'est anciennement le territoire, le terrain, puisque la tour d'Hydro-Québec était sur le bord du Saint-Laurent. Oui. Ça, ce terrain-là, il devient la zone RB6. Sur ce terrain-là, il y a le droit à les maisons unifamiliales, les billes et ainsi de suite, mais il y a le droit de faire des logements jusqu'à 6 logements, je pense, ou 6 ou 8 logements, mais pas plus haut que 3 étages. Puis dans la zone RB2, ce qu'on a changé, c'est que dorénavant, ils vont pouvoir bâtir des 2, des 4 logements, même peut-être un 6 logements, mais pas plus haut que sur 2 étages. C'est ça qui a changé les gros points. Quand même le terrain où il y avait la tour, évidemment, quand la tour était là, c'était imposant, mais on voit maintenant qu'il n'y a plus de tours, que c'est quand même un vaste... Ah, c'est un terrain qui, quoi, il y a quand même 100, quelques mille pieds carrés, je vous dirais, ça goûtait dans 110, 120 mille pieds carrés. Bien là, la tour, le terrain, il est offert, on a reçu l'année dernière, mais on avait déjà parlé comme quoi la municipalité répond à Hydro-Québec comme quoi on n'achètera pas le terrain, parce qu'au montant qu'il demande, je pense que c'est à 203 000 ou 205 000 pour la municipalité. Puis vous savez qu'avec des terrains comme ça, bien la municipalité ne va pas acheter un terrain d'hydro, puis après ça, le monnayer. Si on a à le revendre, il faut le revendre le même prix. Ça fait qu'on aime mieux rester ça aux investisseurs qui vont vouloir arriver, puis soit bâtir des appartements. Mais savez-vous que ces terrains-là, ils ont été vendus? Non, aucune idée, là. À l'heure actuelle, aucune idée. Au moment présent. Il y en avait un autre dans Rive-Boisé qui était sur les terrains, je pense que c'était deux ou trois terrains. Lui, ce terrain-là, ils sont en train pour parler avec des citoyens. OK. Que les autres, le terrain, comme... Les autres, ils veulent l'acheter parce qu'il y en a un, il y a un citoyen qui voudrait faire un développement. OK. Mais qu'on espère qu'ils vont se faire. Au pire, l'autre espace, il y avait la tour, c'est un potentiel de développement. Oui, c'est un potentiel de développement certain. Pour la municipalité, pour Saint-Ignace. Oui. Et voilà. On parle, au point suivant, de prévision budgétaire pour l'Office municipal d'habitation. Les prévisions pour le budgétaire, c'est... On parle d'un déficit de l'OMH. De 43 000, la municipalité est responsable de 10 %. Donc, c'est 4 300, mettons, on va dire 4 400 $ que la municipalité doit payer pour le marge. Mais par contre, c'est quand on dit qu'on va... On collecte tout bien pour le même montant de taxes. Ça fait que... Moi, j'appelle ça un « in-out ». On ne fait pas d'argent avec... Peut-être un petit peu qu'on en fait, mais pas... Point d'ordre. Ça, c'est... C'est un service... On a ce genre de service-là dans plusieurs municipalités. Parce que dans toutes les municipalités du Québec. C'est parce que c'est des... Des loyers du peu moins chers, primordiques. C'est 25 %, c'est pas trop, si je ne me trompe pas, c'est 25 % de vos revenus annuels. OK. Donc, si vous avez un revenu de 50 000, puis il y a quelqu'un qui arrive là, puis qui s'en va là, puis qui a un revenu de 150 000, bien, lui, il va payer un peu plus cher que celui-là. C'est cher pour le même approfondissement. C'est fait comme ça. Ça fait que c'est sûr, c'est fait, évidemment. Non, mais c'est parce que ça lui a été longtemps dit que les OMH étaient là pour prendre l'argent de ceux qui l'en avaient. Mais c'est pas le cas, là. Vous savez, moi, je l'ai tout le temps dit, puis je l'ai dit aux citoyens de Saint-Ignace, si vous avez 500 000 en banque, ils n'iront pas chercher 25 % de votre 500 000. C'est parce que c'est pas un revenu. C'est ça. Puis c'est à vous. Par contre, si votre 500 000 vous rapporte, on va dire, 25 000 d'intérêt, c'est là qu'ils vont aller chercher 25 %. C'est tout simplement ça. Non, c'est un service à faire. Parce qu'avant, c'était la politique de dire, « Ah, ils font 5 pour nous prendre notre argent. » Mais c'est pas le cas. C'est vraiment des loyers à prix modiques. Le point suivant, on parle d'une offre de service Baudouin-Hurense. Bien sûr, on avait demandé à Baudouin-Hurense de nous offrir, de nous donner une offre de service pour, comment je veux dire ça, pour regarder tous nos réseaux d'égout, surtout vérification des réseaux d'égout, parce que le gouvernement, il nous demande d'avoir tout un, de tout savoir, comment, dans quel état ils sont. Autant notre réseau d'égout, d'eau, et aussi, pour nos routes, ils veulent savoir tout comment on est, parce qu'à cause de la tech, de la tech d'assises sur l'essence, qu'on va le montant, il faut fournir ce dossier-là. Je pense qu'il faut prioriser aussi, si vous avez des travaux à faire. C'est ça, ça devait être liste. C'est ça, c'est ça. Parce que si on a vraiment... Bien, à Saint-Civier, je ne pense pas, l'eau, on n'a pas de problème. L'usine d'assainissement, ça va bien. Puis les égouts à l'heure actuelle, ça va bien. Puis même, on n'était pas directement obligés de le faire, parce qu'on n'est pas dans les limites de notre réseau, qu'est-ce que le gouvernement exige. Mais tant qu'à attendre, dans 5 ans, dans 6 ans, on a décidé qu'on était pour le faire tout de suite. En faisant l'eau, ça retarde cette limite-là, plus tard dans le temps. Mais moi, on ne prévoit pas de problème, puis je pense qu'avec la tech d'assises, on devrait faire ce qu'on avait prévu faire. C'est beau. Bon, il y a un petit point, ce m'a cannulé des intérêts. On parle de petites sommes, je pense que c'est 23 biens. Oui, bien ça, c'est arrivé à une personne qu'il y a eu un décès, puis on prétend que quand il y a eu le décès, les comptes étaient probablement tout au nom de celui qui est décédé. Ça fait que tout était gelé. Puis la madame, elle a tout payé ses taxes, mais ce montant d'intérêt-là, elle l'expliquait. On a parlé en conseil, puis on a décidé qu'on était pour les annuler. Parce que je pense que c'est 23 et 42. C'est 23 et 42. Ça fait que c'est pas un gros montant, mais c'est simple qu'on comprend aussi que... Avec un contexte, il y a un contexte. Le contexte qui était là, c'était favorable à dire « OK, oui, c'est vrai, on comprend. » Évidemment, tout dépendant de quand l'émission va passer, on va dire peut-être que le bureau a été fermé. Oui, le bureau a été fermé du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015. Et voici la raison pour laquelle on a notre réunion le 13 janvier, parce qu'au retour le 5 janvier, c'est le lundi 5, ça aurait été le 6, l'Assemblée. Ça aurait été un petit peu... C'est pour ça qu'on l'aurait remis d'être fait. Ça aurait été beau, ça aurait été le 6 janvier. Ça aurait été la chance au DG puis au personnel de bien monter de notre assemblée. Oui, préparez ça. Et voilà. Fermeture et ouverture de valve à eau potable. Bon, ça, on a passé un avis de motion. On va faire un règlement comme quoi que dorénavant, il n'y a plus personne qui va pouvoir fermer l'eau du bonhomme à eau. OK. Parce qu'il y a eu... Lui-même, c'est ça. La personne elle-même, parce qu'il y en a, c'est-à-dire probablement qui sont venus chercher l'outil pour la fermer. Puis, c'est-à-dire fabriquer une, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui... qu'il y a fermé, qui roule. Mais là, il y a eu un cas que... Elle a été fermée, mais elle a été fermée assez juste. Fait que... Puis après la chose, il y a comme un petit... Je sais pas si c'était un petit... Il y a un petit trou. En tout cas, puis l'eau sortait. Sortait. Fait que... Là, ça a monté en surface. Puis là, il y a un moment donné, il n'est qu'à appris que, comme je dis, qu'il n'y avait plus d'eau. Puis là, notre inspecteur a été vérifié. Quand il était faire les travaux, mais quand elle est arrivée dans le fond, du bonhomme à haut, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait rien. C'était juste. Il n'y a rien fermé juste comme il faut. Puis tout était correct. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, dorénavant, c'est l'inspecteur qui va aller fermer, qui va aller ouvrir l'eau. Le monde, il appelleront là qu'ils veulent. Il faut qu'il fasse la demande. Et voilà. Non, il n'y a qu'à appeler. Il y a des numéros de téléphone qu'on a sortis, là. Puis s'ils ne sont pas capables de rejoindre l'inspecteur, ils peuvent m'appeler. Moi, je vais être capable de rejoindre. C'est beau. Vous avez parlé aussi d'éoliennes. Oui, mais c'est un avis de motion. C'est... Ah, OK. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une personne qui voulait avoir une éolienne, mais on a déjà écouté. Il y a une éolienne en avant de la maison. C'est propre, mais c'était un petit peu spécial. Mais on va faire le règlement. On a passé un autre avis de motion. Puis on va modifier le règlement comme quoi les éoliennes, oui, sont permis. Il y a une éolienne, mais il va y avoir des distances à respecter entre les terrains. Il ne faut pas que ça soit... Puis en avant, bien, ça, dans le règlement, en avant, il n'y a aucune toupe, il n'y a aucune... qui peut se faire en avant des maisons. C'est bon. Il y a eu une partie d'on aussi? Oui, il y a eu un don. C'était moi... Ce mois-ci, on a eu cet air-herbé. Le panier de Noël. Le panier de Noël, c'est Mme Bergeron qui aide les familles dans les indiviances. Il y a le Noël du pauvre qui a eu lieu, qui a eu lieu, puis Mme... Mlle Marie-Kym Silvestre, c'est une élite dans son sport. Puis dans notre budget de dons, la municipalité, on a cinq dons qu'on peut faire dans l'année à 100 $ chaque pour les élites. Une élite, c'est quelqu'un qui va plus haut. Ça fait qu'on a eu ça. Donc, on a eu ces quatre dons-là, puis c'était fait. D'ailleurs, ils sont dehors... Ils sont dehors... Les dons ne sont dehors faits. Pour terminer l'année. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu autre chose dans cette séance? Donc, c'était... C'était bien tranquille. Ça a été bien été. Les périodes de questions étaient bien... Bien... Ça, avec un cas, on explique tout pour qu'on n'a rien à cacher dans le conseil, mais c'est ça qui fait que les questions d'invoi, ils ne sont pas tout à fait là. Mais le monde, ils viennent pour se tenir au courant et s'informer. Puis j'espère qu'ils vont continuer encore en 2015 à venir au conseil parce que, je vous dirais, depuis trois, quatre ans, la salle est pratiquement tout le temps plein dans toutes les réunions. Puis je trouve ça agréable de voir que le monde de Saint-Ivian, ils viennent s'informer de ce qui se passe chez nous. C'est là que ça se décide. C'est là qu'on part avec les grandes informations. Et voilà. Surtout là, avec les bonnes informations. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants. Bonjour à tous. Ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Eh bien, nous voilà à la deuxième partie de l'émission Saint-Ignace vous informe. Je suis en compagnie de Jean-Luc Barthe, le maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Tantôt, on a parlé de l'Assemblée régulière de décembre, la dernière de l'année. Bien, évidemment aussi, il faut adopter un budget annuellement. Donc, il y a eu une assemblée extraordinaire. Et on ne dit pas ça parce qu'elle sortait de l'ordinaire. Non, non, non. C'est le titre qu'on donne à ce genre de réunion-là. Et on a adopté un budget de 1,825,000 $ et quelques dollars. 1,825,244 $. C'est environ 43,000 $ de plus que le précédent budget. Oui, mais si on regarde le compte du budget total, mais pour la taxe foncière, quand on parle avec des coupures que le pacte fiscal transitoire que le gouvernement a fait avec des coupures de 300 millions, si on regarde la taxe foncière générale qu'on a à Saint-Ignace, bien, ça représente une augmentation de 1,003 %. Donc, on est en deçà du coût de la vie qui est approximativement à 2 %. Donc, je peux dire que le conseil, il y a même notre DG avec tout le conseil et le comité des finances, quand on s'est réunis, j'avais demandé au DG qu'il faut faire un budget pour essayer de ne pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Donc, on a sacrifié des choses qu'on voulait faire, mais que si vous voulez, ça fait partie. Peut-être qu'à un moment donné, le prochain pacte fiscal, il va tomber mieux que ce qu'on a là présentement, mais il faut vivre avec ce qu'on a là. Dans le fond, si quelqu'un voit où ça va passer dans le journal, s'il voit le bilan de ce budget-là, si on le voit sur papier ou si on va chercher une copie à l'hôtel de ville, on remarque, par exemple, que le taux de taxe était à 70 sous l'an dernier. Et là, quelqu'un voit celui de cette année pour 2015 à 52 sous. Ça fait qu'il va dire que la taxe foncière c'est plus que 1 %, mais non, c'est pas que c'est ça a baissé. Vraiment, c'est une augmentation de 1,003 %. Pourquoi est-ce qu'on est parti de 70,5 à 52 sous cette année? c'est que notre rôle d'évaluation, il a été déposé au 1er novembre parce que ça faisait déjà trois ans et qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument refaire le rôle. Ça fait que le rôle en étant déposé, notre rôle d'évaluation de la municipalité a augmenté de 50 millions. Donc, si je reste mon taux de taxe à 70 sous et qu'on rajoute 50 millions de plus, ça fait que j'aurais été chercher des agents. Là, on aurait pu dire qu'il y a eu une grosse augmentation. Ça aurait été en moyenne d'à peu près... La moyenne dans tout Saint-Ignace, c'est à peu près 37 %. Donc, on a ajusté tout. C'est sûr et certain, je vous le dis, avec le rôle pour cette année, il va y avoir des variations dans les comptes parce qu'on dit une moyenne de 37 %. Mais il faut vous dire que cette année, les terrains, autant agricoles que les terrains vacants, puis même les terrains, ceux qui ont les plus grands terrains jusqu'à leur maison est établie, les terrains vont augmenter de beaucoup. C'est cette grosse place-là que les pourcentages sont élevés. Mais on parle de la moyenne, 37 %, ça, c'est la moyenne de tout Saint-Ignace. Comme le résidentiel, la moyenne est d'à peu près de 25-27 %. Là, pour que les gens comprennent bien, on parle de la valeur de la raison de la terre. C'est ça, c'est de la valeur, c'est pas de l'augmentation. Mais comme je dis, dans le résidentiel, cette année, il faut le dire, puis il y en a qui vont monter puis il y en a qui vont baisser. Ceux qui vont monter, ça veut dire que... parce que probablement qu'ils ont un grand terrain, que les terrains, cette année, ils ont beaucoup augmenté à comparer à la résidence. Avant qu'on y aille aux revenus puis aux dépenses du budget comme tel, on va juste parler des autres taxes parce que, comme sécurité incendie, c'est la même chose de l'année à l'autre. Les incendies, ils n'ont pas augmenté. Même le budget, la municipalité a baissé un peu, mais pas assez pour diminuer les montants. Fait qu'on est resté à 75 $. C'est ça. L'autre case, c'est au niveau... Bien, la Sûreté du Québec, bien, vous savez que quand on augmente, notre rôle d'évaluation, quand tu augmentes, bien, vu qu'on a augmenté de 50 millions, bien, la Sûreté du Québec, bien, c'est des coûts de 11 000 $ de plus. Fait que ça a passé soit de 15, c'est de 11 000 $ à ce niveau-là. Puis de 15 à 21 pour... C'est ça. Bien, c'est... Attendez un peu, là. 15 à 21, OK. Ça, c'est pour les chalets, c'est ça. OK. Pour les fixes résidents, c'est 81. Puis pour les chalets, ça a parti de 15 à 21. 21, c'est ça. Tandis que les chalets, au niveau de l'incendie, ça reste à 15. C'est ça. Ça reste pareil. C'est ça. Puis les autres, je regarde dans les humains, c'est assez... C'est ça. Bien, il y a la taxe spéciale sur le règlement 105. Tous ceux qui font partie du règlement 105, ça, c'est le système d'égout qui s'est fait en 74, 76. 74, je suis... Ma mémoire est bonne, là. Mais ça, il reste 1,010,5 €. C'est votre dernière année, parce que l'année prochaine, vous verrez plus ça sur votre compte de taxes. Bon, ça que c'est... Fait que... Ça ne pète pas beaucoup, mais au moins, là, on va plus loin dire que le règlement 105 est terminé. Il est rendu à le tiroir, puis c'est réglé. Ah oui, oui. C'est réglé. Fait que donc, on rappelle... On rappelle... Tantôt, on a parlé... Je veux aussi y en donner des petits points, monsieur. Allez-y. C'est qu'ils vont remarquer aussi, parce que le dossier qu'on a en déterminant, il va être dans les journaux. C'est ça. Puis le monde va remarquer des bouts de faux sceptiques, là, où on parle de 52 à 118 $. C'est juste que la MRC s'en va avaler en appel d'offres après les fêtes. Puis le monsieur Fradette qui s'occupe de tout ça est averti de la DG de la... C'est lui-même qui l'a dit de... à 118 $. Parce qu'il... Lui, il s'attend qu'on va avoir une bonne hausse dessus. Mais comme on a dit, là, on a mis ça à 118 $. On a mis ça presque au pire scénario. On a mis ça à 118 $ cette année. Mais si l'an prochain, les soumissions sortent, si ça sort en... Puis vaut, bien, c'est sûr que certains, l'année prochaine, ils vont réaguster. C'est ça. Votre avis, si les gens repayer 8 $ de trop, ça sera déduit... Ça va être déduit sur l'autre montant. C'est ça. Aussi, ce que je veux annoncer, c'est que la municipalité, on se dirige vers... vers le mesurage des bouts des fosses sceptiques. Ça, les mesurages de fosses sceptiques, ça coûte 15 $ par année. Il y a une personne qui passe, il va mesurer votre fosses sceptiques. Puis même si ça fait trois ans, peut-être quatre ans, puis si lui, il décide de... Non, on ne veut pas se tenir. On veut faire le mesurage parce que moi, je crois qu'il y a des économies à faire pour les citoyens. OK. Peut-être pas pour tous les citoyens, c'est sûr, je suis certain qu'il y a une famille qui sont quatre ou cinq dans la maison, il n'y a peut-être pas une économie là. On va peut-être se faire vider en hâte tous les deux ans. Mais par contre, il y a une personne qui vit seule, ou bien non, un couple qui vit seul. Moi, je pense qu'il y a... au lieu de se faire vider à tous les deux ans, peut-être qu'ils vont se faire vider à tous les quatre puis cinq ans, puis peut-être que ça va aller jusqu'ici. C'est ça. C'est l'économie qu'elle vit là parce que là, ils vont payer 15 pièces par année au lieu d'en payer tout bien 100, 118. C'est ça, pour le faire. Et voilà. Parlez-en un peu des revenus et des dépenses. Mettons qu'on va avec les dépenses, évidemment, c'est équilibré. Administration générale, c'est 471 000. C'est ça. C'est un petit peu plus ce que l'an passé. Oui, c'était un peu plus parce qu'on a calculé... Là, on l'a calculé, on a mis 2 % de plus parce qu'à l'heure actuelle, les employés, les salaires, ils vont rester les mêmes pour le début de l'année parce que là, on va négocier une convention collective avec l'école bleue et lorsque la convention va être signée, dans notre budget, on a mis 2 %, mais je ne sais pas comment ça va sortir. Puis si ça sort plus bas, on va donner le pourcentage qui va aller au vote bleu. Si ça sort à 2 %, bien, ça va être tout... Les salaires, ils vont être réajustés de 2 %, mais tout le temps rétroactifs au 1er janvier. C'est ça. C'est plus ça dans le fond... Pour l'instant, au début de janvier, ils vont garder les mêmes salaires qu'ils ont même plus de bureaux. Les bureaux, ils ne sont pas syndiqués. Il y a le directeur général puis l'adjoint qui ne sont pas syndiqués, mais on leur a demandé de rester au même montant puis lorsque la convention sera signée, on vous réajustera, vous aussi, vous autres aussi, au 1er janvier, puis ils ont accepté. Tout va se faire en plein jour. C'est la même chose, sécurité publique, les billes de plus. Il faut le dire, dans l'administration générale, lorsque vous voulez le montant à 471 000, ce n'est pas rien que les handbureaux puis nos connieurs. Le conseil au complet, il est compris dans les... Dans ce moment-là. Dans le conseil. Le conseil, notre augmentation, ça va être vraiment l'IPC qui est l'IPC de Montréal, l'indice de la consommation de Montréal. Si ça sort à 1,7, bien, on va avoir un qu'à 1,7. On n'aura pas deux, même si la convention est signée à deux. C'est bon. Fait que sécurité, dans le fond, 322 000, sécurité publique. Ça, ça comprend la Sûreté du Québec et la Régie intermunicipale, la Berthier, des incendies. Fait qu'on a vu tantôt, la SQ, que c'était un petit peu plus cher. Transport routier, évidemment, il y a un 13 000, à peu près de plus. Oui, mais ça, il y a l'entretien, l'enlèvement de la neige, puis il y a des petits montants qui augmentent ici un peu partout. Fait que c'est un petit peu, comment vous le dire, attendez un peu. On a dit transport routier. Oui, c'est ça. 200 ans. C'est l'autre côté. On a le transport ici, on a le transport en commun, adapté puis local, c'est du transport de la MRC, mais on est là. Il y a peut-être eu des petites erreurs d'augmentation là, puis c'est un petit peu, un peu partout que ça augmente un petit peu. C'est ça. Dans le fond, on l'a dit tantôt, il y a quand même 40 000 de plus sur l'ensemble de ce budget-là, ce qui n'est quand même pas énorme. Oui, ce n'est pas énorme. Il y a une baisse au niveau immobilisation, ça veut dire peut-être que vous aviez quoi de plus à faire l'année passée? Dans les jimaux. On est passé de 141 à 121. Ah, bien, il y a eu des montants l'année passée qu'on a dépensé. Bien, il a fallu, comme on a acheté un surpresseur pour la usine de filtration. OK. Il est acheté. Mais là, cette année, on n'a pas besoin de l'acheter. C'est ça. Il est acheté, il est là, puis on n'avait pas le choix. Si dans l'année, il y en a un qui lâche, on en a trois. On le sait que ça marche un cas de deux, mais notre inspecteur, souvent, quand il est oublié de faire les changements d'huile, tout ça, quand il n'arrête un, il part l'autre, mais il laisse marcher pendant la dernière chose pour essayer de les user presque égales toutes les trois. C'est beau. Dans le fond, ça, ça fait un portrait des dépenses, les recettes. Évidemment, il y a les taxes. C'est évalué un petit peu plus, donc c'est normal que ça rapporte un peu plus. On parle d'un million 702 400... Mais c'est ça, un million 702 000, c'est un peu plus, mais il faut dire que dans les revenus de source locale de notre taxe foncière, il faut quand même dire qu'il y a une partie, il y a au moins 8 cents, 8 cents sur 100 qui est pour la Sûreté du Québec et la Régie. Parce que nous, on paye à peu près la partie égale, une partie sur la taxe foncière, puis une partie sur le fixe. Ça fait qu'on a 8... Moi, je pense que c'est ça, 8 cents qui représentent la Sûreté du Québec et la Régie éternelle municipale qui sont sur notre taxe foncière. Ça fait que ce budget-là, donc, a été d'un million 825 244 $. Ça a été adopté à l'unanimité des membres du conseil. Le budget a été adopté à l'unanimité, excepté que les taux de taxes... Parce qu'il y a eu deux résolutions pour les taux de taxes. Après ça, on a eu notre résolution pour les taux de taxes. Ça a eu un conseiller qui est... sa vision, c'est de taxer différemment les taux de commercial. C'est ça. À ce moment-là. Ça fait que c'est pour ça qu'il a voté comme parce qu'il n'était pas d'accord de la manière qu'on taxait. C'est bon. On va... Il reste quelques secondes à l'émission. Oui, oui, c'est vrai. Vous allez la regarder en début 2015, donc on va profiter pour souhaiter une bonne année 2015 aux gens de Saint-Ignace, à ceux qui nous regardent. Bien oui, je vous souhaite une bonne année 2015 remplie de joie, de bonheur et plein de belles choses. Voilà. Ça fait que c'était Saint-Ignace qui vous informe. L'émission qui parle de la dernière assemblée du Conseil de l'année, bien celle qui lance en même temps 2015. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada